Allez, c'est parti pour la deuxième partie de Bassem. Dans cette deuxième partie, on va rester sur le débat. Oui, on va appeler ça un débat, sur le débat sur l'immigration, l'islam, l'insécurité et le triptyque. Eh bien écoute, je vous souhaite bon courage et gardez vos neurones en place. A tout de suite. Ouais, je suis fatigué, ouais. Les valeurs de la femme, les valeurs de l'homme. On essaye de mettre la femme à la place de l'homme. L'homme à la place de la femme. C'est regrettable, c'est regrettable. Ah oui, non mais là, tu te diriges vers une anti-féministe. C'est sûr qu'elle va être avec toi. C'est vraiment la piquemis originelle. Ça a rien à voir avec l'isogyne. Il est très bien, c'est arabe. Je suis totalement d'accord. Alors là, on est totalement d'accord, monsieur l'arabe. On est totalement d'accord. Alors là, c'est n'importe quoi. On veut que je sois un homme. Et puis quoi encore ? Non, après, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Ils veulent devenir des femmes. Ils veulent devenir rapoteaux. Oui, mais pas aux frais de l'État. Ça, c'est un problème. Pas aux frais. Merci beaucoup, jamais. En fait, on n'a plus d'argent en France parce que les trans. Les trans, est-ce que vous pourriez arrêter de ruiner la France avec vos transitions ? Ils vous donnent des millions pour vous devenir un homme ou une femme. Stop ! Il y a d'autres priorités en fait. J'allais surfer dessus directement. Aujourd'hui, je dois payer 16 000 euros Eric pour me refaire mes neuf dents. Mais pour changer de sexe, on me donne des sous, c'est gratuit. Brosse-toi les dents. Il est jaloux. Je change de sexe alors. En plus, tu vas changer de sexe et tu vas avoir des sous. C'est vrai que les dents, ce n'est pas très bien remboursé aussi. Mais les gens, on est tous d'accord que la sécu, il faut faire mieux. Mais je ne vois pas pourquoi tu vas parler des trans. Pour moi, ça n'a rien à voir. Tu parles juste, il faut mieux que ce soit remboursé les dents. Il n'y a pas besoin de prendre quelqu'un d'autre et de dire « Ah oui, ils sont mieux. » Non, on s'en bat les couilles. On veut que ce soit mieux remboursé et puis c'est tout. D'où c'est gratuit, putain de toi, c'est une galère de zinzin. Moi, je ne connais pas les trucs, mais je suis quasi sûr que ce n'est pas du tout le récit qu'ils en font. C'est évident. Je préfère le préciser au cas où, mais c'est évident que ce n'est pas du tout. Les personnes trans que je connais, elles ont dû galérer pour faire leur transition. Donc, ça m'étonnerait que ce soit aussi simple. « Allez, tiens, prends l'opération. » Même « On te donne de l'argent. » Il n'a pas seulement dit que c'était remboursé. Il a dit « On donne de l'argent aux trans. On les paye pour qu'ils transitionnent. » Non, mais bref. Ça n'a pas l'air très remboursé, en plus, ces transitions. Mais je pense que s'il y a eu des transitions remboursées, ils ont dû passer par des épreuves et tout pour prouver le bien fondé de leur volonté de transitionner qui sont incroyables. Donc, voilà, bref. Pourquoi est-ce qu'en France, on a en tout cas l'impression qu'on a plus du mal, et en Occident, de manière générale, avec l'immigration islamique ? Mais on n'a pas plus de mal. Oui, oui, on n'a pas plus de mal avec l'immigration islamique. Vous avez eu du mal avec toutes les immigrations. Et là, j'invite à aller voir la vidéo de Tao Khan, qui est excellente sur le sujet. Qui est excellente et qui monte dans l'histoire. En fait, les droits tards, l'extrême droite, a toujours provoqué des paniques morales, même quand il y avait mille immigrés d'un certain pays. Voilà, ça provoquait mille immigrés de Belgique. L'extrême droite était en mode, c'est fini, la France est finito. Les immigrés nous envahissent. Donc, ce n'est pas que maintenant, il y a un problème avec l'immigration islamique. C'est qu'une partie de la France, de la droite et l'extrême droite, a toujours fait des discours anti-immigrés. C'est tout. Et Tao Khan, un soutien à Tao Khan, bien sûr. On m'a toujours élevé dans un islam où il faut être dans son coin modeste. On ne revendique pas. Qu'est-ce qu'on peut revendiquer ? De vivre son islamité tranquille, je pense qu'on peut le revendiquer, ouais. Par exemple, que les femmes qui portent hijab puissent travailler sans être agressées avec son hijab. Voilà, c'est des choses. Sachant que moi, j'ai l'impression qu'une jeune femme ou une femme, je dis une jeune, on s'en fout, une femme qui porte le hijab et qui veut travailler, quel est le meilleur symbole d'intégration qu'une femme qui porte le hijab et qui veut travailler ? Tu veux quoi ? Ce n'est pas être intégré, ça ? Sur toutes ces revendications-là, sur par exemple, certaines voilées qui ne peuvent pas rentrer en boîte et qui font un scandale. Ouais, mais tu nous pètes les couilles avec les voilées qui ne peuvent pas rentrer en boîte. On s'en bat les couilles. Oh là 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 là. Et pourquoi elles pourraient ne pas rentrer en boîte, en fait ? Moi, je pourrais trouver ça, allez, à la rigueur, dans l'idéal islamique, je trouverais ça un peu incohérent d'aller en boîte. Mais je ne mens pas. Mais comme c'est incohérent, d'avoir un discours islamique et de se filmer avec une meuf à poil et de faire comme ça sur ses seins. Ça, c'est cohérent. Pourquoi tu parles de ça ? Je veux dire, sois cohérent toi-même. Avant de faire la leçon, mais sois droit toi-même. Et qu'est-ce t'en as à foutre ? Fais ce que tu veux. Elles font ce qu'elles veulent. Tu fais ce que tu veux. Et Dieu jugera. Mais arrête de casser les couilles comme ça. Oui, en plus, combien de femmes avec le hijab revendiquent de sortir en boîte de nuit ? On dirait que c'est le combat principal. Mais en plus, je m'en bats les couilles. Qu'elles sortent en boîte de nuit. Qu'elles sortent pas en boîte de nuit. Qu'elles se droguent. Je mens. Ce n'est pas ma tombe. Chacun sa tombe. Chacun fait ce qu'il veut. que je m'en bats les couilles. En quoi c'est à rame d'être en boîte de nuit ? Je pense qu'en fait, ce qui va être à rame, c'est qu'il y a de la consommation d'alcool, consommation d'alcool, sortie la nuit, truc de la drague, de la séduction, de la drogue. Voilà, ça va être tout ça. La promiscuité, dans le truc traditionnel. La musique. Oui, oui, c'est tout. Ça rassemble tout. Mais moi, je pense que c'est surtout aussi l'alcool, les gens bourrés, les risques autour de ça. Bref, je pense que dans n'importe quelle religion, la boîte de nuit, c'est pas le lieu... Mais les gens, faites pas les choqués. On est tous d'accord que la boîte de nuit, c'est pas le lieu le plus sain qui soit. D'un point de vue religieux, c'est pas un truc qui est spécifique à l'islam. Je suis fou. Après, moi, je me mens pas les couilles. On l'a vu encore ce week-end en Allemagne, il y a eu une manifestation, il y a des manifestations toutes les semaines maintenant en Allemagne, de 2-3 000 personnes qui se rassemblent, qui appellent à la création d'un califat islamique en Europe. Comment voulez-vous après que les... Quoi, il y a 200 personnes en Allemagne qui se réunissent pour le califat islamique, c'est ça ton angoisse ? Ça va pas arriver, t'inquiète pas. Tu sais, moi, allez, je vais prendre un parallèle. Moi, je suis anti-monarchiste. Et je sais qu'il y a des rassemblements de royalistes et de monarchistes, ça existe encore. Il y a des royalistes en France, il y a des monarchistes qui créent des événements pour établir la monarchie. Tu sais, mon maximum de réaction, c'est me foutre de leur gueule. Voilà. Mais je suis pas en panique, parce que... Pourquoi ? Parce que je sais très bien que ça va pas arriver. Il y a peu de chances qu'on rétablisse la monarchie en France. Et même, et je vais aller plus loin, je pense qu'il y a plus de possibilités qu'on rétablisse la monarchie en France qu'on instaure un califat en France, tu vois. La probabilité est plus forte de voir le rétablissement d'une monarchie en France plutôt qu'un califat. Donc j'ai envie de dire, mais calme-toi, mais au pire, moque-toi de ces 200 personnes qui veulent établir un califat islamique en Europe parce que ça va pas arriver. Mais détends-toi, on va s'angoisser pour tous les projets un peu pètes du crâne qu'on va voir ici et là. Mais on va pas s'en sortir. Qu'est-ce que tu racontes, là ? On sent pas les couilles. Tu te moques d'eux et puis voilà, passe à autre chose. C'est pour ça qu'en 2015, j'ai fait cette vidéo-là parce que j'ai été touché par une femme âgée qui disait, on va se battre aux côtés des 5 millions de musulmans pour pas que l'amalgame soit faite. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut qu'on réagisse. Maintenant, 2015, c'est bien la vidéo qu'il a fait contre Daesh, on est d'accord. La vidéo où il a insulté Daesh. Très bien, vous allez dire, mais tous les musulmans, je pense que 99,999% des musulmans de France insultent Daesh. Mais est-ce qu'on est en train de faire un parallèle entre Daesh et la meuf de Géox ? Qui fréquente nos mosquées, qui parle à nos jeunes, qui leur met de la merde dans le cerveau. C'est très important. C'est pour certains, Bassem. Elle était le premier à le faire, Bassem, à mettre de la merde dans le cerveau de nos jeunes. Je te le dis. Les gens qui ont évolué, qui se sont adaptés dans la pratique. Aujourd'hui, il n'y a personne qui meurt au nom du christianisme ou au nom du judaïsme, Bassem. Par exemple, quand les États-Unis disent que c'est le combat de Dieu, après le 11 septembre 2001, et qui en fait presque un combat biblique, qui dit que c'est le bien contre le mal, est-ce que ce n'est pas aussi au nom du christianisme ? En Israël, il y en a certains qui justifient ça au nom du judaïsme. Donc, il y a aussi des morts au nom du judaïsme. Les évangéliques qui fournissent grave de l'argent à Trump ou à Israël, est-ce que ce n'est pas aussi au nom du christianisme qu'il y a des morts ? Donc, c'est faux. L'extrême droite qui tue, qui massacre, qui violente des gens, est-ce qu'il n'y en a pas aussi ? C'est au nom du christianisme. Aussi, ça voudrait dire que ce n'est pas intrinsèque à l'islam. Au nom du judaïsme, si, en Palestine, on a beaucoup de gens qui meurent quand même. Pas au nom du judaïsme. Pas au nom du judaïsme. Pour des questions politiques, oui. Politiques. Il y en a qui justifient ça au nom du judaïsme. C'est toujours imbriqué. C'est comme les musulmans. Les terroristes musulmans, les terroristes au nom de l'islam, c'est aussi des revendications qui sont aussi politiques. C'est les deux. Politico-religieux. Tu es à la fois patriote, mais tu es assez, je dirais, identitaire maghrébat. Et je me souviens de l'épisode de Crépaule où ce pauvre Thomas était tué à un bal de village. Tu dénonçais, tu disais que c'était très grave ce qui se passait, mais tu avais laissé... Oui, c'est très grave ce qui s'est passé. Bien sûr, personne n'a dit que ce n'était pas grave ce qui s'est passé à Crépaule. Il y a un gamin qui est mort. Heureusement que c'est grave, les gens. Mais qui va dire que ce n'est pas grave ? Entendre que s'il y avait une guerre ethnique en France, une guerre civile entre maghrébat, par exemple, et français, tu pourrais ne pas être du côté français. Non, je m'adresse. Mais même Bassem. Même là, ils sont en mode on n'est pas sûr de toi. Au début du 19e siècle, Napoléon créait le Consistoire. Vraiment, arrêtez de faire les intellos. En plus, vous ne connaissez que Napoléon, j'ai l'impression. Il n'y avait que ça que vous connaissez. Alors, je rappelle l'histoire. Napoléon, en 18e siècle, a créé le Consistoire. Le deal était très simple avec les Juifs avant qu'ils deviennent français. Oui, c'était un petit peu antisémite. Donc là, vous êtes en train de justifier. Oui, vous êtes antisémite. Les Juifs ne peuvent pas être pleinement Juifs en France. C'est ça que vous êtes en train de dire. On voit qu'ils sont les vrais antisémites. C'est ces gens-là qui vont nous traiter d'antisémites. Voilà, ces gens-là. Je vous accorde la citoyenneté française, mais je vous pose une question. En cas de guerre face à une puissance étrangère, si vous vous retrouvez face à un autre Juif, que faites-vous ? Si demain, il y a une guerre, par exemple, entre la France. C'est tellement antisémite comme question. Il y a un Juif français, tu lui demandes de quel côté ? C'est quoi ? C'est la juiverie internationale ? C'est ça, le truc ? Mais c'est grave ! D'ailleurs, oui, c'est aussi la question de l'affaire Dreyfus. C'est vraiment la problématique de l'affaire Dreyfus pour l'extrême droite. C'est en mode, c'est un traître. Je l'avais bien précisé, je parlais de tous ces fachos qui disaient on va arracher les voiles des sœurs, on va attaquer les musulmans. Mais personne ne dit ça. Il y a énormément de gens qui lui disent Tais-toi ! En fait, fais comme depuis le début et ne parle pas en fait. Tais-toi ! Personne n'a dit ça. Mais si, mais bien sûr que les fachos disent ça, qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr qu'ils n'arrêtent pas de dire ça ! Tu veux voir mes MP ? C'est une très bonne question que tu as posée. Si tu as une guerre, moi j'avais même plus modestement par un match de foot. Mais c'est quoi cette abstraction ? C'est quoi la guerre entre Algérie-France ? Qu'est-ce qu'il y a ? Avec Dessy, on ne met pas rien en bouteille. C'est quoi ce débat de Gollemont ? C'est quoi ce débat de Teubé ? Ouais, et s'il y a la guerre entre l'Algérie et la France, t'es pour qui ? T'es pour qui ? Et s'il y a la guerre entre l'Arabie Saoudite et la Russie, t'es pour qui ? T'es pour qui ? La Tunisie contre la France, c'est pour qui ? On a la Tunisie pour la France, je suis pour le football, je suis pour le beau jeu, moi. D'accord. Il l'a baisé. Et en plus, on s'en fout le foot, on s'en fout. Je ne sais pas, il y a l'Italie-France, il y a un Italien qui me dit qu'il est pour l'Italie, je m'en bats les couilles. Vous comprenez vraiment la différence entre être pour quelqu'un dans un match de foot et dans un contexte de guerre. Qu'est-ce que vous racontez, Bortel ? Les Portugais de France qui sont à Portugal-France, ils sont pour le Portugal, ils sortent leur trapeau du Portugal. Ce n'est pas pour ça que je pense que ça va être détraite s'il y a une guerre Portugal-France. Vous avez quel âge ? La Benzema qui te soutient. La Benzema qui soutient. La France contre Israël. Mais c'est pareil pour moi, c'est un c-sport. Mais France-Israël, mais je ne comprends pas, mais il va être pour la France. Elle est conne sa question. Pourquoi il a voulu tout weep in comme ça et c'est conne ? Attendez, on est d'accord que France-Israël, parce qu'il sous-entend que l'arabe antisémite et tout, il va être pour la France. C'est quoi le problème ? Non mais... Elle n'est pas complètement conne sa question ? Ils sont toujours choqués, ils sont tous attardés. Non mais là, je suis... Il est content. Question piège, question piège, monsieur Bassem. France-Israël, vous êtes pour qui ? La France. Bien répondu. Je ne comprends pas pourquoi il soutiendrait Israël. Pareil, pour moi, c'est un c-sport. C'est tout à ton honneur. Parce que bien évidemment, je... Il y a quoi ? Il y a beaucoup de musulmans qui soutiendraient Israël ? C'est quoi ta réponse ? Israël, je ne vois pas le sujet. Mais il y a eu la France contre Israël. Ah, même lui ! Même lui ! Regardez-le ! Ah putain, je n'avais pas mis le chat. Excusez-moi. Mais même lui, il est en mode mais elle est conne ta question. Il comprenait quand on disait France-Tunisie. Mais France-Israël, qu'est-ce que tu racontes ? Regardez, regardez sa tête. Oui ! Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Parce que Bassem est d'origine tunisienne, ça peut être une question. Mais non, parce que Bassem dit que s'il a Russie, on va il a France. Il est avec la France. Là, je pense que... Je suis la France. Mais tu es français. Je comprends. Il sait qu'il a fait une question complètement conne et il essaie de se rattraper là. Mais gars, tu t'es fait baiser tout seul. Tu as fait la question la plus conne qui soit. Vous comprenez un autre pays. Bassem sera avec la France, certainement. Mais dans le cas, dans ta question... Je voulais poser la question sur Bassem. J'ai de la peine tellement c'est un naufrage. Tellement il est en train de se noyer, le gars. Et personne ne l'a aidé. Après, pour revenir à ta question, je suis patriote. Oui, bien sûr. Je suis fier de la France. Fier de son histoire. Mais fier de son histoire, sauf 1789, sauf 1905. Donc, il faut savoir, tu es fier de la France ou tu n'es pas fier de la France ? Et donc, on en revient à ce que je n'arrête pas de dire. Cette phrase, elle est abstraite. Elle ne veut rien dire. Elle est bateau. Fier de la France comme si la France était un truc homogène. Il n'y avait qu'un truc de la France. C'était qu'une seule chose. Il n'y avait qu'une seule histoire. Et voilà. C'est des milliards de choses de la France. Donc, tu es fier de quoi dans la France ? Et en fait, dans la France, tu es fier des trucs réactionnaires, conservateurs, des trucs antirévolutionnaires. Tu es fier de la France de l'extrême droite. Mais tu n'es pas fier de la France. C'est faux. Tu n'es même pas fier du truc le plus symbolique de la France. Le truc qui, normalement, rend fier n'importe qui en France qui a fait la grandeur de la France, c'est 1789. C'est comme un iceberg. Un iceberg 90%. Ouh là là là. Ouh là là là. Il va parler. Il va nous montrer avec des gestes et tout. Ouh là là. Il y a un plan. Il y a un truc. Ouh là. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est comme un iceberg. Un iceberg 90% de sa masse et les sous l'eau. On ne voit que les 10%. Peu importe l'iceberg. Heureusement qu'il avait un tuc pour expliquer ça parce que j'aurais eu du mal à concevoir la chose. Mais là, avec le tuc, c'est super bien expliqué. J'ai l'image en tête. C'est vrai. Merci Bassem. Tu es très didactique. C'est très pédagogique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je valide. Moi, ça me gêne quand on dit ça. Les musulmans, ils posent problème. C'est le premier à entretenir ce discours-là. C'est le premier à dire on fout la merde. Il faut arrêter de foutre la merde comme ça. Comme si c'était la responsabilité individuelle. Tu sais, c'est le musulman qui foutent la merde en France. Oui, il n'est pas cohérent du tout mais il est perdu dans ses contradictions. Et pour moi, il y a aussi un sentiment d'infériorité. Et Bassem, le problème de Bassem, c'est qu'il a envie d'être un arabe distingué. Il a envie de montrer aux autres, de montrer aux blancs. Là, on va tout sur le discours fanonien sur l'envie qu'on a de plaire aux blancs parce qu'on pense que le blanc, c'est l'être supérieur. Et je pense qu'il y a un peu ça chez Bassem. Il se dit, moi, je suis un arabe distingué. Je ne pense pas comme les autres arabes qui sont anti-France et tout. Je vais leur montrer au droitard, donc eux, voilà, eux, là, que moi, je ne suis pas comme les autres. J'aime la France. Et j'aime la France. Et j'aime De Gaulle. Et même, je vais même plus loin que vous. J'aime Bonaparte. Je suis contre 1905. Je suis contre 89. C'est ça, c'est ça d'être un vrai patriote, non ? C'est ça d'être un bon Français. Je vous plaît ou pas ? Parce que lui, il a pas, c'est ce qui est dramatique là-dedans. C'est qu'il croit que cette clique de débilos ce qu'il y a dans l'émission. C'est ça, l'intelligentsia française. C'est ça, vraiment, la superiorité intellectuelle française. C'est ça, c'est les droitsards et l'extrême droite. Il ne se rend pas compte que c'est des teubés profonds et il est persuadé que, et voilà, moi, je suis distingué. Moi, je sais réfléchir. Moi, je ne condamne pas comme l'extrême droite. Je ne suis pas pro-89 comme tout le monde. Moi, je suis distingué. C'est triste de le voir comme ça, essayer de plaire à des teubés en pensant que ça fait intelligent. C'est dramatique. Tu as des choses qui sont à l'intérieur de l'islam et qui peuvent te favoriser à l'intégration. Par exemple, aujourd'hui, la simple question de l'ostentation, 90% des musulmans, ils ont oublié qu'il ne fallait pas se montrer. L'ostentation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le truc, ce n'est pas de se montrer en tant que musulman. C'est une question plus morale de ostentation de richesse, ostentation, regarder comment je suis bon, regarder comment je suis bien. Mais ça ne veut pas dire que les musulmans ne peuvent pas, par exemple, se balader en djellaba. Ce n'est pas ça, le truc de l'ostentation. Je comprends que toute leur vie, les musulmans se sont montrés en tant que musulmans. Il n'y avait pas de problème de se montrer en tant que musulman. L'ostentation, ce n'est pas se cacher comme ça et tout. Il ne fallait pas afficher cette espèce de fierté. Tu fais ton truc dans ton coin. Oui, mais juste, une femme qui se balade dans la rue, qui va faire ses courses, qui travaille avec un hijab, pour vous, c'est de l'ostentation, alors que non. Donc, tu vois, même les critères de l'ostentation, ils se discutent. Est-ce qu'une femme qui fait sa vie et juste elle porte un foulard, c'est une ostentation ? Pour moi, non. C'est juste une femme qui a un hijab et qui fait sa vie, c'est tout. Et pour vous, l'ostentation, elle se montre. Non. Est-ce que vous faites dans votre communauté le ménage avec ces... Est-ce qu'on fait dans notre communauté le ménage avec les terroristes ? Tu crois quoi ? On les voit tous les... Tu crois que c'est nos potes, les gars de Daesh ? Tu crois qu'en fait, tous les matins, on croise des gars de Daesh et en fait, on leur dit rien, on les laisse faire. Vous avez vu les reportages d'un gars qui avait essayé de s'infiltrer dans Daesh et tout. Il était allé dans une mosquée salafiste. Vous savez, c'était le reportage où on voyait qu'en fait, les Daechiens, c'était des gros incels. Qu'en fait, ils voulaient faire des attentats pour baiser des meufs au paradis. Et les gens, je caricature même pas. Et au départ, l'enquêteur, il était allé dans une mosquée salaf et la mosquée salaf, je lui ai dit, surtout fais attention au discours de Daesh. C'était la première chose que lui avait dit l'imam. Je veux dire, déjà, les musulmans, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas on croise les gars de Daesh et on ne leur dit rien. Qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce que tu te rends compte que les enquêtes sur la radicalisation te montrent qu'en fait, ils fréquentent très peu les mosquées que fréquentent la majorité des musulmans et que même, ils sont très mal vus dans ces mosquées. Les gens qui ont des discours trop rigoristes, trop radicals et qui sont dangereux, soit ils sont reportés par les imams parce qu'il y a des liens entre la DGSI et les imams et tout et il y a souvent des cas qui sont reportés. C'est les musulmans eux-mêmes qui rapportent des cas de gens qui sont en train de se radicaliser et qu'en fait, les études montrent que ces musulmans-là qui tombent dans le terrorisme et tout, ne fréquentent pas les mêmes mosquées. Il y a juste à voir, par exemple, le cas qu'il y a fait sur les promenades des Anglais. En fait, il y a eu une radicalisation expresse en six mois. C'était un gars qui buvait, qui allait en soirée, qui n'était pas du tout dans l'islam. Il a été sur Internet et voilà, il s'est radicalisé d'ailleurs. Les gars de Daesh le savaient très bien et les gars de Daesh prévenaient en mode « N'écoutez pas les mosquées, n'écoutez pas ci, n'écoutez pas ça. Écoutez-nous parce que les musulmans de France sont corrompus. » Il y a tout un discours sur la corruption dans l'idéologie de Daesh, sur la corruption des musulmans de France et qu'ils incitent les gens qu'ils essayent d'endoctriner de ne pas écouter les autres musulmans parce qu'eux, ce seraient des musulmans corrompus et de juste écouter ce qu'ils disent eux sur Internet et tout. Donc, qu'est-ce que tu racontes ? En fait, vous ne connaissez rien du phénomène terroriste, vous ne connaissez rien de l'extrême droite islamique et tout. Vous parlez H24 de sujets sans jamais vous renseigner. C'est ça le problème. C'est des choses qui vous obsèdent, c'est des choses qui vous travaillent H24 mais vous ne travaillez pas les sujets en fait. Vous ne vous renseignez pas. Vous n'y connaissez rien. Vous êtes des catastrophes ambulantes. Je vais prendre un exemple. En France, on est beaucoup trop tolérants. En Tunisie, Bourgui Vard a interdit le voile parce que je crois qu'il avait mis des restrictions. Alors, on doit faire comme en Tunisie. C'est un exemple de régime. Tu veux prendre l'exemple sur la Tunisie ? Tu veux un truc qui dépasse l'état de droit ? Tu veux un truc qui revire de plus en plus dans une dictature ? Pourquoi on devrait prendre l'exemple sur la Tunisie ? Je ne comprends pas. En Algérie, il y a eu la décennie noire. Dans les pays musulmans, finalement, c'est des pays qui sont assez exemplaires dans le traitement de l'islamisme et du terrorisme nous pays. Ah oui, non, mais il faudrait qu'on fasse une émission sur la décennie noire. Comment on en est arrivé à la décennie noire ? Mais c'est quoi ? Tu te rends compte des crimes qu'ont commis les généraux algériens ? C'est ça ton exemple ? Dans ma première La Perme, on avait reçu un gars qui était dans l'armée algérienne et qui a quitté l'armée algérienne dans les années 90 parce qu'il y avait des massacres, il y avait des horreurs. Il avait dénoncé ça dans un livre et lui, il a interdit d'aller en Algérie. Je pense que les gens manipulent la décennie noire d'une manière qui est catastrophique. La décennie noire, c'est une guerre civile qu'il y a eu en Algérie. En gros, grosso modo, pendant des années, il y avait quand même au-delà de la décolonisation, il y avait aussi un idéal un peu socialiste de partage des richesses et aussi un truc démocratique. Sauf que le FLN, petit à petit, a trahi les idéaux de la révolution, un régime un peu corrompu, on pourrait dire. Sur ça, et qui oublie les classes populaires, sur ça, il y a des islamistes qui ont profité de ça pour faire un discours contre le FLN, d'avoir un contre-discours et notamment qui était très proche des classes populaires. Un peu comme ce qu'ont fait les frères musulmans en Égypte. Il ne faut pas oublier que les frères musulmans, islamistes, se sont aussi beaucoup nourris de la trahison des classes bourgeoises, de l'élite. C'est un truc qui est transversal au milieu islamiste, au Maghreb et dans des milieux arabes. Ils se sont beaucoup bâtis sur le discours anti-élite et qui était légitime. C'est-à-dire que les classes populaires étaient dépossédées, délaissées, vivaient dans la misère et ils ont fait beaucoup d'actions auprès des classes populaires. Donc, il y a eu beaucoup de propagande, ils ont fait du social, ils ont allé dans les milieux populaires, ils les ont aidés et tout. Voilà. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien, mais voilà, pour comprendre aussi comment les milieux islamistes ont gagné en puissance dans le monde arabe. Et donc, il y a eu des élections et ils ont gagné. Les islamistes ont gagné. Sauf que le FLN a refusé d'admettre sa victoire et a décidé de renverser la table et ça a mis 10 ans de guerre civile. Mais de guerre civile, horrible les gens. Il y a eu des crimes dans tous les sens, de tous les côtés. C'est horrible. Mais donc, le truc, c'est que ce n'est pas aussi simple que les islamistes ont foutu la merde. Ils ont annulé les élections avant le deuxième tour. Voilà, Col Cap. Tu ne peux pas expliquer ça seulement regarder l'islam la merde qu'a provoqué parce qu'il y a aussi eu la trahison des institutions algériennes. Et il y a ça aussi à prendre en compte. Le fils a fait trop de dingueries. Mais bien sûr que le fils avait des dingueries. Mais les généraux ont aussi fait des dingueries. C'est ça qui est dramatique. Et tu ne peux pas juste dire c'est l'islam. Ça n'a aucun sens. Sur la décennie noire de dire c'est l'islam qui a causé ça, on ne peut pas comprendre les tenants et les aboutissants qui ont amené à cette catastrophe. Bien sûr, mais quel est le terreau qui les a propulsés ? Voilà exactement. Mais tu peux faire la même analyse avec les frères musulmans en Égypte. Qu'est-ce qui a permis aux frères musulmans à prendre de la puissance, à prendre du pouvoir ? Ce n'est pas juste l'islam. Ça n'a pas de sens de dire c'est juste l'islam. Mais on pourrait faire la même analyse avec le Hamas. Qu'est-ce qui a permis au Hamas de gagner en puissance, de gagner du pouvoir ? Peut-être vu comme une solution légitime pour des Palestiniens. À chaque fois, on rappelle la phrase « Dieu se moque des gens qui se plaignent des conséquences sans s'intéresser aux causes ». C'est-à-dire, vous pleurez sur les conséquences sans voir qu'est-ce qui a amené à cette conséquence-là. Mais c'est à chaque fois la même chose. Sur la question du voile, par exemple, aujourd'hui, tu as 80% des Français qui sont pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Si tu es en démocratie, tu l'interdis. Point. À un moment donné, il faut aussi respecter en Suisse... Oui, bon, si tu vas sur des trucs comme ça dangereux, c'est la démocratie, c'est comme ça. Attention, gars. Attention. Mais rappelle-toi l'histoire. Attention. Oui, mais les sources, on ne sait pas les sources. On ne sait pas les sources. Je parlais un instant de l'interview, c'était la mère de Lola. Il mélange tout. Il mélange totalement tout. C'est une folie. Dans le Figaro, elle a expliqué que la femme qui a tué et découpé sa fille n'aurait jamais dû être en France. C'est un fait. Ces gens-là, ils seraient renvoyés dans leur pays. Est-ce qu'on peut dire les ascensionnements ? Radio Birefoot, la radio d'appareil du foot. On est au bistrot. Ces gens-là, ces gens-là, s'ils venaient leur meurtre plutôt chez eux plutôt que chez nous. Allez tuer là-bas, en fait. Allez tuer les autres dans les autres pays. On les assoie sur des bouteilles. Faut dire... C'est quoi ce délire de dire que c'est des barbares donc faut les torturer comme des barbares ? Parce que là, les gens, il a parlé du supplice de la bouteille. C'est un truc de torture qui a beaucoup été utilisé par les forces de l'ordre, surtout dans le sud, en Algérie et tout, le supplice de la bouteille. C'est des barbares donc faut les traiter, faut qu'on soit barbares nous-mêmes. Comprends pas la logique là-dedans. En fait, tu veux être le même truc qu'eux. Tu veux être le même barbare qu'eux. Pourquoi la France, elle n'arrive pas à envoyer ce QTF ? Pourquoi ? Parce que la France, elle a un poil dans la main. Elle a une image à défendre de l'humanisme du pays des droits de l'homme. En France, en Europe, il est inconcevable d'exclure quelqu'un, une personne sous le QTF. La personne va aller devant la Cour européenne des droits de l'homme et l'Union européenne... Quand même, qu'est-ce qui nous font chier avec les droits de l'homme ? C'est quand même chiant ces droits de l'homme. On ne peut plus être libre à cause des droits de l'homme là. Putain de droits de l'homme, c'est grave. Il ne faut pas oublier que nous, par exemple, les Français, on a été une locomotive de l'Union européenne qui a été créée en 1955. Si mes souvenirs sont bons, là c'est... Oh là là, mais arrête de faire le malin avec ça. On apprend ça en terminale. Je ne sais pas qui tu veux impressionner, mais ça n'impressionne personne de dire oui, alors l'Union européenne, on le rappelle, qui a été créée en 1955. Tu veux prouver quoi ? Moi, ça, c'est vraiment les phrases de prouveurs qui n'ont rien à dire. C'est vraiment les phrases de Teubé, ça. C'est un communauté. Ouah. Wesh, on est au lycée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, le CCA, le truc de charbon. Voilà, voilà. 1515 marignans. Le charbon et de l'acier qui regroupaient le Benelux. Ouah, mais c'est pathétique. C'est tellement pathétique. Le pauvre, le pauvre. J'ai envie de dire qu'à partir de 93, qu'on pardonne les mots que je vais dire, mais la France est devenue la péripététicienne de l'Europe. On est tenus en laisse. On a perdu notre argent. On a perdu notre fierté. Les applaudissements. Mais je crois que jamais, 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 une émission a si bien porté son nom. Bistro Liberté. On essaye de nous dire que c'est bien pour nous parce qu'il y a un libre-échange d'hommes et de marchandises. Ça crée plus d'emplois, ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus appliquer ce que François Mitterrand nous a enlevé en 1980. En fait, j'aimerais montrer cette émission à des universitaires et tout et les voir se liquifier petit à petit. Les voir devant ça. Leur réaction. Il faudrait faire un réacte juste à un universitaire qui regarde ce genre d'émission et péter un câble. Super concept. Il veut tuer les gens comme ils ont tué les autres gens. Mais t'es un malade. Mais c'est quoi cette idée de malade mental ? Mais t'es dangereux. Mais t'es pas sain. Mais moi, tu me fais peur. Mais t'es un assassin en puissance. Il veut tuer les gens comme ils ont tué. Il veut violer les violins. Mais tu deviens quoi, en fait ? Et là, encore, tu ne respectes pas la tradition française. Tu ne respectes pas les Victor Hugo et compagnie. Mais il est malade. Et moi, je ne veux pas de volontaire. Alors, moi, je propose qu'on le tue comme il a tué les gens. Et je le fais. Moi, je suis d'accord, je le fais. Ça va, frérot ? Qu'est-ce qui se passe ? La petite Philippine, il lui est arrivé ça. On va lui refaire exactement pareil. Ils ont applaudi ça. Ils ont applaudi. Mais on est où ? On est où ? Il se passe quelque chose ? Et les gens, imaginez le même plateau qu'avec des musulmans, des arabes et tout et qu'ils disent ça. Ouais, je suis pour le rétablissement de la peine de mort et même pire que ça, on leur fait pareil. On leur fait ce qu'ils ont fait. Mais ils sont expulsés tout de suite, là. Mais c'est quoi ? À l'époque, dans les années 70, années 80, les amis, je pouvais comprendre qu'il y avait des réticences au niveau de la peine de mort. On pense tous à Christian Ranucci, on ne sait pas s'il est coupable, on ne sait pas si... Mais aujourd'hui, avec tout... Mais c'est le principe d'être contre la peine de mort. Ce n'est pas juste qu'il y a le doute. On est contre, justement, parce qu'on ne peut pas tout le temps être sûr, déjà d'une, les douze hommes en colère, douze hommes en colère, et juste, c'est moralement questionnable la peine de mort. Ce n'est pas seulement qu'on n'est pas sûr s'il est coupable ou innocent. C'est-à-dire, même s'il est coupable, ça interroge ta moralité. Est-ce que la justice est vraiment supérieurement morale si elle aussi, elle tue des gens ? C'est ça, la question à se poser. Oui, et ce n'est même pas dissuasif, bien sûr, mais il y a une époque, les gens ont torturé, mais on faisait des tortures, on inventait des tortures de malades. Il y avait aussi de la délinquance, il y avait aussi de la criminalité, il y avait aussi de la déviance. Ce n'est pas parce que tu vas inventer les pires tortures du monde que tu vas te baisser la criminalité. Moi, je trouve qu'on est trop d'axi sur plein plein de choses. 70 euros par jour, Eric. Mais en fait, dites que vous n'aimez pas la France, dites que vous voulez être une dictature, dites qu'on tue les gens comme ils ont tué les autres gens, c'est-à-dire que si un gars il a violé quelqu'un, on va le violer aussi, mais qui fait ça ? D'ailleurs, je ne comprends pas matériellement comment ça se passe. C'est-à-dire, il y a quelqu'un pas les droits de l'homme. La France paye... Je vais vous répéter. Moi, depuis petit, on m'a dit la France paye des droits de l'homme. Répétez cette phrase. La France paye des droits de l'homme. Donc, en fait, vous êtes opposés aux droits de l'homme, donc vous n'aimez pas la France. Je voudrais revenir sur Lola. Avant-hier, c'était le triste anniversaire de sa mort, de son massacre. Et aussi, pour faire le lien avec ce qu'on disait, nous, en fait, on n'a pas le droit de pleurer nos morts alors que quand un flic fait son job et malencontreusement... Pleurer nos morts. Mais par exemple, Naël, ce n'est pas nos morts. Oui, Lola, c'est nos morts. Mais tout le mort d'humain, c'est nos morts. Mais par exemple, là, tu dis Lola, c'est pleurer nos morts. Pourquoi Naël, ce n'est pas nos morts ? Je ne comprends pas. Et là, par contre, il y a des semaines d'émeute et c'est OK et des milliards ensuite pour réparer ce qui a été... Et des millions pour le gars qui a tué. Des millions pour le gars qui a tué. J'ai l'impression que tu ne l'as pas précisé, ça. Seule perpétuité est pour les victimes et les familles de victimes. S'il est mort, il est mort à vie. C'est pas mal ça comme phrase. S'il est mort, il est mort à vie. Effectivement, c'est... Bien joué. Bien joué. Toi, tu es philosophe, toi. Prove qui a giflé, la gamine qui voulait partir à son voile. Mais en fait, il n'y a plus d'émission, là. Bon, allez. Allez, dites vos trucs, tous vos trucs réacs, toutes vos anecdotes. Allez-y, on s'en bat les couilles. Ouais, il n'y a plus de perpétuité. Ouais, l'autre, là, qui s'était fait barfait et tout. Ouais, il a pu le voir, là. Qu'est-ce qui se passe dans cette émission, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, on va la mettre. Vous inquiétez pas. Elle n'enseignera plus jamais un cours de sa vie. C'est clair. Mais Naël, il est mort, c'est pour toute sa vie, les gens. Les gens qui sont assassinés par la police, c'est aussi pour toute leur vie. Et les gars, ils peuvent refaire leurs flics, les flics tranquillement. Je comprends pas le truc. Pourquoi ça marche dans un sens et pas dans l'autre ? Et nous, en fait, on est glacés qu'une gamine se fasse violer et assassinée par un violeur qui a été déjà condamné mais relâché. Mais, je veux dire, qu'il a été condamné... Moi, je suis glacé par une gamine qui se fait violer simplement. Que le gars, ce soit le pire délinquant du monde ou le papa respectable qui a jamais commis de crime, ça veut dire que si le gars, c'était un papa bien français, bien respectable, tu serais moins glacé. Ça, c'est une vraie question à leur poser, ça. Ça, il faut leur dire, c'est quoi ? Ça serait moins grave pour toi ? Si la personne qui avait violé cette petite fille, c'était un petit papa respectable, bien propre sur lui, ça va ? Ça t'aurait moins choqué ? Tu serais moins glacé ? Moi, c'est l'acte, le crime qui me glace. Je m'en fous de qui l'a fait. C'est arrivé, il n'y a pas longtemps, une blanche tuée par un blanc. L'extrême droite, on n'en a pas parlé. Bah oui, bah oui. Oui, mais on voit le nombre de féminicides, ça, ça ne les glace pas. Le nombre de féminicides en France et tout. Là, on voit, et je rappelle que s'il y a bien une chose qui est partagée par tous les hommes, peu importe leur classe ou leur race, c'est le patriarcat, la domination masculine, la misogynie, la domination sur leurs femmes et sur les femmes en général. Ça, c'est un truc qui est partagé peu importe la classe ou la race. Mais bon, voilà. Eux, ce qui les glace, c'est quand c'est un arabe ou un noir qui le fait. Mais les autres féminicides, on s'en bat les couilles. Mazan, voilà, l'affaire Pellico, pourquoi vous n'en parlez pas ? Pourquoi vous n'êtes pas glacé par ce qui s'est passé pour elle ? Pourquoi il n'y a pas un mot pour Gisèle Pellico ? Il y avait aussi des noirs et des arabes dans l'eau. Ben oui, maëlle. Et donc, ça revient à ce que j'ai dit. C'est le truc le plus partagé, le plus trans-classe qui soit et le plus trans-race qui soit. La domination masculine et qu'il y ait une domination et que les hommes profitent de leur position de supériorité qui a été construite historiquement et tout pour abuser et exploiter le corps des femmes. C'est le truc qui soit le plus partagé. C'est ce que je dis. Donc, le problème est lié aux hommes. Ben oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Voilà, oui. C'est ce que je dis. On est d'accord ce que je dis depuis le début, là. C'est à cause de la République, elle est morte, là. C'est à cause de la République. Attends, quoi ? Attendez, j'ai raté une dinguerie. C'est à cause de la République, elle est morte, là. C'est à cause... Mais attends, mais c'est eux, en fait, les anti-républicains. Pourquoi on nous casse les couilles avec les musulmans seraient anti-républicains en dehors de la République et tout ? Mais c'est eux, en fait, les anti-républicains. Pourquoi il n'y a pas une poursuite contre ces gens-là qui sont contre-républicains, qui menacent les valeurs de la République ? Je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends. C'est des blancs, donc ils ont le droit. Le problème, c'est quand un arabe dit ça. J'en peux plus, mais je suis en excès de nazisme. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Écoutez, on finira plus tard. On finira la prochaine fois. Et les gens ont fait la suite bientôt. Ne vous inquiétez pas. Moi, je veux venir à bout de cette émission de Teubé. C'est très, très grave. Et on va y arriver à bout. C'est un devoir républicain. Je fais ça pour la République, pour la France, pour mes concitoyens. Et sans transition, on enchaîne. Oui, oui, j'ai pas le temps. C'est bon. On enchaîne. J'ai fait le react un autre jour. Je l'ai mis dans la même vidéo. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est pas pour le brassage ni pour le métissage. Toi, tu es anti-métissage, Bassem. Je suis anti-apologie du métissage, entre guillemets. Non, mais ça va plus loin que ça, Bassem. Parce que nous, on est anti-apologie du métissage d'une manière politique. C'est-à-dire que nous, ce qu'on critique dans l'idéologie, l'idée, enfin, pas l'idéologie, mais l'idéal, le discours autour du métissage, c'est de faire croire que le métissage va faire disparaître le racisme. Vous savez, c'est le discours Benetton. En fait, on va tous se mélanger et le racisme va disparaître parce qu'en fait, on sera tous métisses. Et en fait, il y a juste à voir au Brésil pour voir que c'est n'importe quoi. Mais toi, c'est pas ça ton discours. T'es pas anti-idéologie du métissage. T'es anti-métissage tout court. Frère, mais pas beau frère. C'est toute la logique de ton discours. C'est sur ça que tu t'es fait connaître. C'est d'être anti-métissage. Alors attention, précisons. Lui, c'est surtout anti-noir et arabe. Et aussi, ce qui l'énerve le plus, c'est qu'il y a un noir qui couche avec des femmes arabes. Un homme noir qui couche avec des femmes arabes. Et comme je l'ai dit sur l'émission sur Bassem, je suis sûr qu'il y a un complexe viril là-dedans. Je suis sûr qu'il est dans le cliché du noir. Tu sais, c'est Fanon qui écrit beaucoup sur ça, sur les clichés qui traînent autour du noir. Et quand il voit un noir, il voit un énorme pénis. Il disait que c'était presque, pour le blanc, c'était presque des pénis sur pattes, les noirs. Il y a vraiment une fascination, une crainte, une peur autour du noir et du pénis du noir. Et je pense qu'il y a pareil avec Bassem. Je pense qu'il y a un truc de virilité, un truc de concurrence et qu'il n'a pas envie de voir sa sœur avec un noir parce qu'en fait, il va s'imaginer plein de dingueries dans sa tête autour de ça. Moi, je suis persuadé de ça. Ah, c'est 53. OK. Il faudrait faire des émeutes quand nos enfants se font violer et assassiner par des personnes qui n'ont rien à faire ici. Alors que s'ils se font violer et assassiner par des gens qui ont affaire ici, c'est bon. On peut être moins en colère. Ils pouvaient être ici, donc c'est moins grave qu'ils violent et qu'ils tuent des enfants. Vous avez compris la logique ? Vous avez compris ? C'est un peu compliqué, mais voilà. Si Jérémy ou toi, Eric, tu étais allé dans cette cité, tu te serais sans doute fait agresser au volet de ton matériel. C'est la réalité. Après, si c'est TV Liberté qui va dans le quartier, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas mérité ? Je sais pas. C'est-à-dire que la France, c'est le pays le moins raciste du monde. Oui. Ah oui, carrément. Le moins raciste du monde. Il a dit, c'est le moins raciste du monde, la France. Ça, c'est bien. Mais vraiment, mais c'est vrai, c'est pathétique. C'est pathétique de Maghreb. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment le pays le moins raciste du monde. Ah, oui, oui, on peut le dire, on peut le dire. Et ce qui est le plus triste là-dedans, c'est le niveau du débat. Le niveau du débat, les gens. Je dirais comme France Fanon, une société raciste ne l'est pas. Mais quel est le pays le moins raciste du monde ? On peut le dire ça. Est-ce que tu considères que la France est un pays raciste ? Euh, non. On lui demande si la France est un pays raciste. Il dit non, alors qu'on rappelle que dans la vidéo précédente, il disait, oui, pour les Français, je ne suis pas un vrai Français et je comprends et c'est normal. Je suis un Français administratif. Mais donc, c'est raciste. Toi-même, tu as dit que pour les Français lambda, les Noirs et les Arabes, ce n'étaient pas des vrais Français comme les autres. Quelle est l'autre définition du racisme que ça ? Non, mais... La France n'est pas un pays raciste. Elle l'a prouvé quand il fallait ramener des soldats sur le front. Quoi ? La France a prouvé qu'elle était raciste quand elle a ramené des tirailleurs ? C'est ça ? C'est ça qu'il est en train de dire ? De quoi ? Attends. Elle l'a prouvé quand il fallait ramener des soldats sur le front. Elles sont allées piocher dans les colonies. Donc, elle est raciste par rapport à quoi ? Elle est raciste pour ça ? Non, je ne crois pas. Non, mais attends. Non, mais... Non, mais on est où, là ? Non, mais... Non, mais quoi ? Genre, la preuve que la France n'est pas raciste, c'est que pour faire la guerre, elle allait chercher des Noirs et des Arabes ? C'est vraiment ça, ton explication ? C'est la preuve qu'elle n'est pas raciste. Pendant la guerre, elle avait besoin de tirailleurs, de gens à mettre sur le front. Elle allait chercher les Noirs et les Arabes. Après, elle est raciste, ben non, les Italiens le sont aussi. Peut-être que d'autres le sont aussi. Quand je dis raciste, mon poupé... Mais donc, ça veut dire qu'ils sont racistes. Quand tu dis les Italiens le sont aussi, ça ne signifie pas que les Français ne le sont pas. Le aussi, ça veut dire que les Français aussi. Pour moi, raciste, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que c'est ? Être racialiste. Moi, je suis, par exemple, racialiste, entre guillemets. Mais racialiste, quoi ? Maghrébat, français ? Tu es racialiste ? Non, c'est que t'aimes ta commune. Démission de teubé ! Mais on est où ? Mais c'est du poulet ! C'est incroyable ! Tu racialistes de quoi ? Mais quand t'es racialiste, t'es racialiste tout court ! Oui, c'est pas ce que ça veut dire. Je pense que toi, t'aurais été bien heureux aux Etats-Unis, par exemple. Dans un État où les communautés vivent... Et encore, les Etats-Unis, c'est différent parce que chacune des communautés... Tu sais que le cas des Américains, c'est intéressant parce que malgré le communautarisme, ce qui contredit leur délire, c'est qu'il n'y a pas plus patriote que les Américains. C'est-à-dire que même les Américains noirs ou latinos, t'as quand même un sentiment patriote autour des Etats-Unis. Ça contredit un peu leur discours autour du communautarisme. Prendre des pincelles, je vois où tu veux en venir, chacun chez soi. Les moutons seront bien gardés. Bien évidemment. Ça serait pas plus simple ? Deux ? Ça serait pas plus simple, chacun chez soi ? Comme je le répète à chaque fois, militez pour que les Blancs partent des Etats-Unis, ils partent de l'Australie, ils partent de l'Afrique du Sud, ils partent un peu partout dans la planète et après, on pourra parler de chacun chez soi. Soyez cohérents. Soyez cohérents avant de casser la tête aux quelques millions de Noirs et d'Arabes en Europe. Partez des autres pays et on en discutera. De chacun chez soi, les moutons. Toi, t'es de chacun chez soi, les moutons. Non, 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 non. Alors, attends. On est au bistrot. On est au bistrot. Donc, j'espère qu'ils sont pour l'indépendance de la Kanaki, de la Martinique, de Mayotte, de la Guadeloupe. Le public applaudit. Non, mais c'est un peu... Elle est hallucinante. Le problème, c'est qu'ils définissent pas vraiment leurs mots ou tout est un peu au feeling, c'est compliqué. Les demi-habiles. Les demi-habiles. Bourdieu appelait ça les demi-habiles. Mais vraiment, ils parlent à l'aide de leur connaissance sans avoir de science sur les sujets dont ils parlent. Ils ne connaissent pas les termes, ils ne savent pas ce que ça veut dire mais ils essayent de parler comme ça. Ils pensent que racialisme, ça fait intelligent et tout donc ils vont le dire. Voilà. Je suis anti-apologie du métissage entre guillemets. On revient à ce qu'on a dit là. Ah non, mais si ma fille, elle vient, elle me dit qu'elle est amoureuse d'un portugais, qu'elle soit heureuse avec lui. Non, c'est des noirs. Je veux dire, les portugais, on s'en bat les couilles. Lui, c'est les noirs qui ne veulent pas. En plus, c'est dingue comment il l'assume vraiment. Non, c'est les noirs. Culturellement et physiquement, je me rapproche plus d'un israélien. Tu te rapproches plus culturellement d'un israélien les sémites, donc les juifs. Je pense qu'un juif du Yémen, tu n'as rien à voir. Tu n'as rien à voir avec un juif du Yémen. Parce que toi, tu es un occidental. Tu n'es pas du tout dans cette ère culturelle. Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Une impression. Le multiculturalisme a créé le racisme. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord que la faute du racisme, c'est parce qu'on a mis trop de gens ensemble qui étaient différents ? Il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire « Moi, je ne suis pas raciste. » Mais le problème, c'est qu'on a mis des gens trop différents ensemble. Des Noirs, des Arabes. Donc, ça crée du racisme. Mais c'est toi qui es raciste alors ? Si tu pars du principe que les gens ne peuvent pas être ensemble. « Non, 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 mais c'est le multiculturalisme. » « Non, mais moi, je ne suis pas raciste, mais chacun chez soi. » Voilà. Il n'y a pas de souci. Le publicité, Éric, c'est un message subliminal, diabolique. Oh, diable. Ça y est, il y a Satan. Il va ramener Satan là-dedans. Allez, c'est vraiment... Il n'est pas conspirationniste, il l'a dit. Vous vous rappelez ? Il a dit qu'il n'est pas conspirationniste. Mais il est en train de dire « Ouais, la publicité, c'est Satan. » « On a ringardisé l'homme blanc. On lui a enlevé ses couilles. Dans les films, on lui donne les rôles du faible. On lui donne... » Oh, le pauvre homme blanc. Oh, là, là, on lui a tout enlevé et tout. C'est vrai qu'il n'y a plus de films où il n'y a plus d'hommes blancs héros. Ah, non, non, ça n'existe plus et tout. Genre Avengers, il n'y a zéro blanc. Déjà, rien qu'Avengers. Ainsi de suite. Ainsi de suite, il avait un exemple. On lui a enlevé les couilles. On l'a rendu faible. Ainsi de suite. Ça, on dirait moi, etc. C'est quand tu n'as plus d'exemples, en parenthèse. Quand tu n'as plus d'exemples, tu mets etc. À chaque fois que tu as une publicité, tu te souviens le truc Vérissure, là, où c'était un vieux papy de 70 ans qui faisait un cambriolage. J'aime bien parce que c'est ceux qui disent « Ouais, mais la représentation, ça ne sert à rien. Arrêtez de casser les couilles les noirs et les arabes. Arrêtez, là, vous voulez absolument... C'est bon, la représentation, on s'en fout qu'il y a des noirs... » Et ils chialent parce qu'apparemment, il n'y aurait plus de blancs à la télé. C'est quand même ceux qui sont plus surreprésentés qui chialent de ouf comme quoi ils ne seraient pas assez représentés et en même temps, trouvent les autres victimaires parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas assez représentés. La pub Peugeot, moi, elle m'a tué. La pub Peugeot 207, elle m'a tué. T'as été tué par quoi ? La pub Peugeot 207. Moi, elle m'a... Ça a été un tournant dans ma vie. À partir du moment où j'ai vu la pub Peugeot 207, que j'ai compris que l'Occident était en train de s'effondrer. Que j'ai compris le projet fasciste. La pub Peugeot 207. Parce qu'à un moment, dans cette pub-là, on dit la dernière pub où il y a une femme avec une voiture jaune. Et puis à un moment, ils disent ne plus être une famille cliché. Et ils montrent une famille de blancs. Ils montrent pour être une icône. Et ils montrent quelqu'un qui n'est pas blanc. Vous avez la pub, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut regarder la pub qui a tué Bassem ? Est-ce que quelqu'un a la pub, s'il vous plaît ? Moi, je vais aller la voir, cette pub. Envoyez-moi la pub qui l'a fait péter un câble parce que je veux me marrer, moi, un petit peu. Je veux voir ce qu'il fait peur à Bassem. Dans toutes les sociétés, le multiculturalisme n'a jamais fonctionné. La jonction ne marche pas. Mais moi, en fait, ce truc, le multiculturalisme dans toutes les sociétés n'a jamais marché, en fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est quoi une société qui marche ? Qu'est-ce que c'est pour une société qui marche ? Quel est l'exemple de la société qui a marché selon eux ? Parce que là, cette phrase bateau, elle ne veut rien dire. Ouais, ça n'a jamais marché. C'est quoi une société qui marche ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi les critères ? Avant qu'on puisse décider, voir si... Et ensuite, donc, cette société marche et pas elle, quelles sont les raisons pour lesquelles cette société ne marche pas ? Mais dire, la société culturelle, ça n'a jamais marché, qu'est-ce que t'essayes de dire ? C'est quoi le truc ? Qu'est-ce qui vous rend sûr de vous ? Être tendance ? Être une icône ? Être un stéréotype ? Ou être vous-même ? Alors, c'est ça, la pub qui l'a tuée. Wouah ! Il n'y a rien ! Non, mais attendez. Pour ne pas aller bien, pour être choqué par cette pub. Il a vu cette pub, il a été choqué. Il a été... Genre, ça y est, on va où ? La société part en couille. Il n'y en a que pour les Noirs et les Arabes et... Non, même pas. Je n'aime pas en plus ce qu'il a choqué là-dedans. Mais en fait, c'est ce moment-là, les gens, qu'il l'a choqué. Être un stéréotype. C'est le moment qui a marqué un tournant chez Bassem, cette pub-là. Moi, je suis pour l'immigration du mérite. On prend les gens pour apporter une richesse en France. J'en ai marre ici en France. On est la mère de tout le monde. Aujourd'hui, on donne de l'argent pour rien du... C'est un gars... C'est quand même Bassem, son travail, c'est... Moi, le premier, c'est de faire des radios libres. C'est de faire des radios libres, d'insulter tout le monde, d'être vulgaire. Toi, tu serais le truc du mérite, là ? Je ne comprends pas. Lui, il serait le truc du mérite ? À des gens qui ne méritent pas et qui s'en vantent. Je pense aux Roms. Je rentre en Roumanie, je reviens... Ah bah oui, il manquait le racisme anti-Roms. Ah oui, non, mais je me disais, là, on n'allait pas faire... On n'allait quand même pas faire une émission sans insulter les Roms, quoi. Tant qu'à faire. Ah, écoutez. Ouais, donc les Roms, ils viennent, ils prennent, ils rentrent en Roumanie. Bassem, deux secondes, tu sais, c'est ce qui nous accuse aussi les fachos. Ils nous accusent de donner de l'argent à nos familles et à nos amis et à notre environnement dans les pays du Sud. Je te signale, c'est une critique qui est beaucoup faite à l'Algérie, qui est beaucoup faite aux Marocains, qui est beaucoup faite à l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est quoi en fait ? Ton délire, c'est de reprendre les insultes des fachos pour les faire sur des personnes qui sont en dessous de toi dans la strade de la société. C'est ça ton délire ? Viens, je fais mon business, ainsi de suite. Le business des Roms, attention, c'est vraiment ça qui ruine la France. Vraiment, les populations tiganes, roms, gitanes et tout, c'est eux, l'évasion fiscale, c'est eux qui font que la France ne peut pas boucler son budget. Comme les aides sociales en France, l'immigration est l'opium du peuple. L'immigration est l'opium du peuple. Eh les frérots, les frérots, ça fait bien ou pas ? J'ai peut-être ça ou pas les chacals ? L'immigration, c'est l'opium du peuple, comme dirait l'autre. Ça ne veut rien dire. Entre guillemets. T'as la ref ? T'as la ref ou pas ? Avec Marx, on est sémites, on est sémites tous les deux, donc on sait. Il faudrait une nouvelle immigration en 2025. Il faut de l'agissement, Luc. Il faut de l'agissement. Il faut de l'agissement. Ça se dit, il faut de l'agissement ? Ça se dit, il faut de l'agissement, les gens ? Comment ils doivent le mépriser en vrai ? Mais de ouf. Mais en fait, c'est là que tu vois qu'ils parlent du mérite et tout. L'extrême droite, la droite parle du mérite. Mais en vrai, t'es un arabe, tu veux percer dans la droite et l'extrême droite, tu veux aller dans les médias et tout, tu peux être l'arabe, le noir, le plus teubé de la terre. Suffit que tu craches sur les tiens et ça y est, ils te mettent en avant. Tu peux être le débile profond qui dit, ouais, il faut de l'agissement. Quand même, en France, il faut de l'agissement. Si à partir du moment où tu craches sur les noirs, les arabes et que t'es noir et arabe, c'est bon, ils vont te mettre en avant. Toi, t'es bien. Oui, t'es un teubé, t'as rien fait dans ta vie, t'as pas travaillé, t'as fait, voilà. Viens, 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 c'est bon, t'es un interro. C'est bon, on te met à l'antenne et tout, vas-y, parle, parle. C'est un arabe qui le dit, regardez, écoutez-le. Shalgoumi, ouais, excellent exemple, Shalgoumi. Zainé Belrazoui, en vrai, Zainé Belrazoui, elle était moins teubé, même quand elle était raciste, elle était moins teubé. Allez, on termine ce débat, on peut applaudir, t'es fier, t'es fier de ça, t'es fier de ça, il y a les fachos, ils te sucent, ils te disent, t'es le zidane de la droite nationale, t'es fier ? Ouais, bon toutou, là, c'est grave. Comment lutter contre le terrorisme islam... Ouais, il me suit sur Twitter, mais je pense qu'il s'intéresse pas à ce qu'on fait, mais il me suit sur Twitter, ouais. La mist, comme ça, avec le petit nounours laïcité, et un autre, avec évidemment... Est-ce que... Oui. Est-ce qu'on peut dire à notre ami, ça s'appelle ? Ignace. Ignace, Il est gênant de ouf, t'en fais trop. Bassem, je te jure, là, t'en fais trop, t'en fais beaucoup trop. Le terrorisme ? Walkisme. Merci. Ah, bah voilà. Ah, ça veut rien dire, c'est quoi le terrorisme walk ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est, le terrorisme walk ? Quelle est la dernière action terroriste walk ? C'est quoi le truc ? Et enfin, la culture islamique, bienvenue en France, puisque... Mais, Bassem, tu te vois bien qu'il s'arrête pas de se foutre de la gueule des musulmans, il a fait quatre dessins, le gars, quatre fois pour se foutre de la gueule de l'islam, en mode l'islam, ça n'a rien à faire en France, là, pour se foutre de la gueule d'un musulman, réveille-toi, je ne sais pas, fais quelque chose. Une fierté ! Là, il crache sur les tiens, entre guillemets, et tu ne dis rien. Voilà, on vous remercie, on se retrouve bien sûr pour le second débat, qui promet d'être tout aussi sensible à tout ce coup. Oulala, là, on part, les gens géopolitiques. Guerre au Proche-Orient, quelle perspective ? Faut-il craindre une importation du conflit sur le sol français ? La France insoumise est-elle en train de souffler sur les braises de la guerre civile ? Oh là 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 là, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, réveillez-moi, dites-moi que c'est une blague, dites-moi, je veux qu'à la fin, il y ait quelque chose, c'était une vanne, eh oui, c'était une parodie, c'était une parodie d'émission de droitard, tout ça, et vous l'avez deviné, bien évidemment, faux, ça n'existe pas d'être aussi teubé. Et on va s'arrêter là, ah oui, oui, ça annonce du poulet, ça sera le prochain débat, la prochaine vidéo, je vais essayer de faire en sorte une dernière vidéo, c'est pas grave si ça dure une heure et quart et tout, mais ça sera le débat sur la guerre au Moyen-Orient, vous verrez, c'est incroyable, et j'essaye de sortir ça ce week-end ou lundi prochain, si Dieu veut, voilà, restez connectés, vraiment cette émission m'a énormément fatigué, mais il fallait le faire, il fallait le faire, peut-être pas, mais bon, Tokaum su comment. Sous-titres par Jérémy Diaz